Jean-Claude de Manarian est dans son bureau, il porte des oreillettes, les yeux rivés sur son écran d'ordinateur. Une aide-soignante, dans un autre espace, dans son bureau, c'est Assa, elle remplit une liasse de papier. Jean-Claude de Manarian appuie sur son téléphone, bien installé dans son fauteuil en cuir. Sonnerie du téléphone portable chez Assa, elle décroche et en tranche de haut-parleur, elle continue de cocher les papiers, de tamponner, de parer. Oui, Claude de Manarian à l'appareil. Bonjour, monsieur le directeur. Dites-moi, Anna, Assa, je viens de recevoir les bilans chronométriques des actes médicaux dispensés ce mois-ci, ce n'est pas rentable pour nous de continuer ainsi, d'accord ? Nous allons désormais passer de 10 à 7 minutes par lit. Il faut plus de personnel, je vous l'ai déjà dit. Il nous manquons aussi de draps, de couches, de pansements, nous sommes obligés de... Calmez-vous, ça va bien se passer, je suis très calme. Je peux continuer, Agnès ? Oui, Assa, ce que je vous dis, faites ce que je vous dis. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que nous avons reçu enfin le label EPI, établissement à priorité indicative. C'est donc une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle et les actions gestionnaires collaborateurs de nos établissements s'en réjouissent, ne peuvent que s'en réjouir, n'est-ce pas ? Oui, je vous explique. Ça veut dire que désormais, nous devrons respecter la durée cible de séjour hospitalier qui a été établie par le ministère des Santé et de la Finance Intérieure pour les maladies et les soins nécessitant une courte durée, d'accord ? Et si nous atteignons ces objectifs et nous les atteindrons, nous recevrons des incitatifs financiers très importants. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? D'abord, on ne range pas les patients et les patientes dans des 15 minutes, et ensuite, pourquoi ce ne sont pas les établissements qui n'arrivent pas à respecter les délais ? Ils ne bénéficieraient pas de soutien financier pour y arriver, c'est eux qui en auraient le plus besoin, non ? Non, vous ne comprenez pas, effectivement. Ces bénéfices, pardon, ces soutiens financiers vont nous permettre d'envisager des travaux de grande envergure, de très grande envergure pour la réalisation d'un nouveau bâtiment qui sera situé à l'emplacement actuel du Jardin Sauvage, Place de la Liberté. Vous comprenez ? Oui ? Voilà. Bon. Je vous laisse, il ne faudra pas vous déranger plus longtemps, et surtout, ne lâchez rien, je compte sur vous, Aria, pour mobiliser votre équipe et blinder avec elle votre plan d'attaque. Votre objectif opérationnel, passer de 10 à 7 minutes, je reviens vers vous dans la journée. Il rapproche. Face au bureau, Assa ne bouge pas, comme sonné. Puis elle prend une liasse de papier, un stylo, un tampon, elle soupire, puis elle paraffe, elle tamponne, elle paraffe, elle tamponne. Scène 2. Une table, un ordi portable ouvert, un homme d'une soixantaine d'années, c'est André, vos cheveux poivres et sel s'adressent à une personne derrière, l'écran de l'ordinateur, c'est en mode zoom, par exemple. Ah, ça y est, je voulais un là. Oui, oui. Moi, je disais donc, si vous voulez, mon rôle, ce qu'on attend de moi lors des fouilles sur un site, c'est de garder le lien entre le passé et le présent. Garder le lien comme un fil tendu, très fragile. Garder ce lien tendu et qui plonge dans une grotte inconnue, abyssale et tirer dessus. Et doucement, avec une infinie précaution de peur de rompre ce fil, tendu, ténu, doucement, laisser revenir à la surface du présent, cette beauté inconnue du passé, cette flamme, cette étincelle qui éclaire notre présent. Pour cela, bien sûr, pour cela, il faut agir avec prudence, avec amour, mais sans hésiter. Sans hésiter, il faut regarder cette flamme. Et seconde après seconde, sans hésiter, il faut laisser croître cette flamme, l'apparence fragile, lui donner de l'espace, ne pas avoir peur, surtout pas, de lui faire de l'espace. Peu à peu, observer les nuances, les ombres dévoilées, les creux, les manques. On apprend tellement par le manque, par le vide. Comment reconstituer les absences ? Par l'imagination, par déduction, par empathie. Le téléphone portable sonne. André regarde rapidement l'interlocuteur ou l'interlocuteur sur son téléphone et il rejette l'appel. Le plus important, c'est cela, je le crois. Être en empathie avec le sujet de son affection. Une pierre, un bout de bois, un morceau de verre, un lambeau de tissu, à partir de ce moment. À partir de ce moment-là, à partir de ce moment, je crois, à partir de ce moment, je suis touché. Par la grâce de l'histoire de ce bout, de ce morceau, de ce lambeau, je suis touché. C'est magnifique de recréer une histoire qui a été, d'enquêter pour rétablir une vérité et d'en laisser trace. Tout n'est qu'une question d'empathie. Sonnerie du message sur répondu.